Première européenne, c'est des produits qui ont été annoncés la semaine dernière, mercredi. J'avais envoyé un mail, je pense que vous avez dû recevoir. Oui, tout à fait. Concernant la GYHM270 et à côté d'elle, la grande soeur, la GYHM200. C'est deux caméscopes avec une base identique, un mono capteur 1,5 pouce, 1,33 en fait, un peu plus grand qu'un demi pouce. Qui fait du Full HD en 4.2.2 et elle peut également être commutée en 4K. D'accord. Du 4K. La poignée est détachable. La nouveauté, c'est qu'on n'a plus de câbles externes pour le son qu'on avait pu l'avoir pour la 150. On a un socle avec une connectique interne qui permet de passer tous les signaux audio sur la caméra. Donc on enregistre toujours sur deux cartes SD et HC. On a toutes les fonctionnalités streaming, FTP, Upload, Wi-Fi, comme sur la 650, 850, 890. D'accord. Et sur cette caméra, on a encore un protocole de transmission supplémentaire qu'on n'a pas les grandes soeurs. C'est le RTMP. C'est-à-dire qu'on est compatible directement avec les plateformes CDN comme Ustream, YouTube, etc. Donc là, on peut directement se connecter avec cette caméra à travers le port USB comme on connaît. Donc avec une clé 3G, 4G, Wi-Fi ou connectique réseau. D'accord. Dans la gamme, là, on est situé comment ? Au niveau du budget ? Oui, au niveau du budget. Alors, elle est annoncée aujourd'hui aux alentours de 2400 euros, prix de liste, hors-taxe. Et la petite soeur n'a pas les fonctionnalités streaming, connectivité USB, Wi-Fi, etc. N'a pas la sortie HD-SDI. N'a pas la poignée dans le package standard. La poignée serait une option si le client en avait besoin. Voilà, 2395, 1995 pour la petite soeur. Donc elles sont très légères aussi. On va parler peut-être du poids. C'est un produit pas très lourd. Et voilà, très flexible finalement puisqu'on peut aussi faire déjà ses premiers pas vers le 4K. Avec ces produits-là. JVC était déjà innovateur en matière de 4K. Tout à fait. Donc c'est un prolongement. Voilà, cette fois-ci on enregistre que sur une carte. Oui. À 150,000 euros. C'est la GYLS 300 qu'on a présentée en phototype fonctionnant à l'IBC. Qui aujourd'hui est un mock-up ici parce qu'il travaille d'arrache-pied sur les protos aux usines pour les faire avancer. C'est un produit qui sera livrable fin janvier avec cette fois un grand capteur super 35 mm. Parce qu'il faudrait savoir si c'est synchronisable. Avec une bague, donc une monture micro 4 tiers à la base. Ici on la montre avec un adaptateur MetaBones vers un optique Canon AF Mount. Donc ça nous ouvre une grande porte vers toutes les optiques photo qui existent sur le marché avec divers adaptateurs qui existent également. Donc là c'est un caméscope qui encore une fois enregistre en Full HD 4.2.2 ou en 4K. Ou en 4K également. C'est assez simple. C'est une monture déjà qui est peu coûteuse pour être montée sur une caméra. Ça c'est important. Bien sûr. Coup de fabrication. L'espace ou la distance perdue est la plus courte possible. Oui. Toutes les autres montures, c'est des montures qui vous font perdre du grand angle. Effectivement. Donc ici avec la bague d'adaptateur, adaptatrice de MetaBones, on perd le moins de grand angle. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi le micro 4 tiers. Et pour être compatible on va dire et pas se bloquer avec un EF Mount ou un PL Mount sur certains types d'optiques. Ces capteurs sont fabriqués par une société qui s'appelle AltaSense. AltaSense est une entreprise qui a été rachetée par le groupe JVC Kenwood en 2010 si je ne me trompe pas, 2010-2011. Et donc voilà les premiers résultats de cette collaboration avec AltaSense, c'est-à-dire des caméras avec grands capteurs. Et on peut imaginer avoir encore d'autres déclinaisons de caméras et de capteurs à l'avenir puisqu'on va maîtriser toute la chaîne. C'est-à-dire le capteur, le processeur, c'est quasiment le cœur du métier de la caméra. Et c'est ce qui nous permet de gérer aussi le prix des produits.